Salut à tous, fans de Nelf qui lancent des petits bouts de bois qui piquent. Aujourd'hui je souhaitais vous parler de Chronique Oublié, boîte d'initiation au jeu d'aventure. Alors pourquoi cette boîte ? Je vais vous raconter ma vie en 2 secondes, 3 quarts. En fait j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'initier au jeu de rôle un groupe de 5 personnes, 3 petits jeunes de moins de 20 ans et puis 2 personnes d'âge un petit peu plus expérimenté, enfin nos âges quoi. Voilà donc pour cette partie d'initiation je me suis dit je ne vais pas me casser la tête, je vais chercher quelque chose qui soit simple en termes de règles, là on ne peut pas plus simple, c'est du Chronique Oublié Fantasy, le vieux geek vous en a déjà parlé en long, en large et en travers au cours de plusieurs vidéos. Donc là une base D&D extrêmement simplifiée, quelques races, quelques classes et puis des idéogrammes pour représenter tous les chiffres de vos petits personnages, le point pour représenter le combat corps à corps, le cœur pour les points de vie, enfin voilà quelque chose qui était extrêmement simple. Et puis il me fallait bien entendu un univers, voilà le Medfan ça parle à tout le monde, on a tous commencé sur du D&D quasi, et puis voilà dans l'inconscient collectif le Medfan ça parle, le Seigneur des Anneaux, The Witcher, j'en passe des pires et des meilleurs. Alors du coup qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Et bien il y a tout pour commencer à jouer d'un coup et tout de suite. Vous avez déjà le petit livret avec les règles extrêmement simplifiées, je vous le disais, il y a seulement quelques pages, voilà il y a une quinzaine de pages à tout casser de règles, et puis vous avez une mini campagne en 5 scénars, voilà. Donc vous voyez c'est pas du lourd, c'est un livret qui est pas forcément épais, il y a juste à lire la mini campagne et puis vous êtes quasiment prêt à partir, enfin vous êtes prêt à partir jouer. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte également ? Et bien on retrouve bien évidemment le plan de Clerval, là c'est la version Mejeu qui est annotée, mais vous avez la même pour donner à vos petits PJ, comme ça il se représente mieux l'environnement dans lequel ça se déroule. Donc la Clerval, c'est le point de départ de cette mini chronique, mais également le point de départ de la grande campagne Anathazerine, dont le vieux geek vous a parlé dans une vidéo, en même temps que le tombeau d'Andromède et Invincible, qui sont à la fois un bac à sable pour le tombeau, et puis une chronique géniale que j'espère faire jouer un jour, qui est Invincible. Pour vous également MJ, vous avez la feuille récapitulative des 5 prétirés, je vais venir dans quelques secondes. Voilà, ça vous permet d'avoir en un seul coup d'œil les karak de vos personnages joueurs, et puis de suivre les points de vie, de faire genre, bah non, le monstre n'a pas fait de critique, donc je te sauve la vie, voilà, moi je suis un petit maître compatissant, et puis de suivre, parce qu'on a tous eu les petits tricheurs qui auraient été blessés, qui n'auraient pas répercuté leur point de vie à la baisse. Voilà, voilà pour le standard, je vous présente brièvement les fiches des personnages prétirés, il y en a 5, comme le dit la boîte, c'est annoncé pour entre 2 et 6 joueurs, 5 joueurs plus le jeu, ça fait le compte. Voilà, donc c'est, vous voyez, c'est assez coloré, il y a un peu de background, c'est plutôt pas mal. Moi, mon groupe, j'ai eu la chance, en fait, après leur avoir décrit les persos, qu'ils aient chacun une affinité pour un des persos, donc le choix a été fait, je suis arrivé, j'ai installé ma table, et puis je leur ai présenté les persos, et là, pouf, le choix a été vite fait, en moins de 2 minutes, ils avaient choisi leurs persos, et on était parti pour l'aventure. Quoi d'autre dans cette boîte ? Bien évidemment, l'écran souple, alors on aime ou on n'aime pas l'illustration, ça c'est une affaire de goût, ça reprend, mais c'est classique, les petits idéogrammes et les tableaux de base dont vous pouvez avoir besoin pendant la partie, on ne passe pas 4 ans là-dessus, c'est fait. Chose super sympa dans cette boîte d'initiation, mais je crois que d'autres boîtes d'initiation proposent le même objet, c'est un tapis, le tapis qu'on met devant soi à la table, comme vous le voyez sur celui-là, voilà, vous avez le manoir du grand méchant de fin de la mini-chronique, c'est un scénar un petit peu infiltration et puis combat, et puis à l'autre côté, bien évidemment, vous avez la surface effaçable à sec qui vous permet de matérialiser les endroits que les PJs visitent, et puis matérialiser également les combats, savoir qui est loin, qui est proche de la créature, enfin le standard, vous connaissez. Petit point de détail, je me suis retrouvé lésé avec un B majuscule concernant le stylo effaçable à sec, il n'est pas fourni dans la boîte, ça veut dire que globalement, vous prenez la boîte, vous partez jouer, et bien si vous n'avez pas votre petit stylo effaçable à sec, vous ne pouvez pas matérialiser les combats, donc il faut le faire autrement, avec des objets que vous trouvez près de la table, je vais matérialiser ça avec une bourse, etc. Il n'y a eu qu'un seul combat dans ce premier scénar, mais voilà, la prochaine fois, je vérifierai. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez des... Voilà, vous avez vos strums en format cartonné, des punchables, recto verso, donc ça c'est du bon, vos PJs bien évidemment représentés, voilà, le premier strum qu'ils ont à affronter dans le tout premier scénar, l'araignée géante, voilà, et bien évidemment, dans la boîte, c'est accompagné des socles, afin que tout ça tienne bien sur le tapis, donc c'est pas mal, vous avez vraiment l'équipement complet pour jouer. Voilà, le petit livret, où vous avez vos feuilles de perso vierge, si vous voulez en créer, et puis enfin, nous retrouvons dans cette boîte, les traditionnels dés, que tout bonroliste se doit d'avoir, ou pas d'ailleurs, selon les systèmes. Voilà, moi en ce qui me concerne, j'étais allé sur un site marchand mondialement connu, pour prendre une rafale de bourses de dés, il y en a pour vraiment pas cher, ce qui fait que mes joueurs sont repartis à la fin, avec chacun leur bourse de dés, et puis ils étaient plutôt contents de cette séance, et ils ont super adoré la partie, et on va continuer prochainement la campagne. Alors, sur le fond, sur la boîte, ils mettent bien évidemment entre 2 et 6 joueurs, c'est normal, je vous ai expliqué, il y a 5 personnages prétirés, si vous voulez en faire plus, soit il faut en refaire vous-même, si vous avez plus de joueurs, soit j'avais envisagé moi de reprendre des prétirés, qui sont dans les règles de base de chroniques oubliées, mais ceci dit, il y a certaines classes, certaines races que vous trouvez là-dedans, qui ne sont pas dans la boîte d'initiation, ou pas décrits. Donc voilà, bien sélectionner si vous voulez en avoir plus, et puis c'est à peu près tout, je n'ai rien oublié, si ce n'est la durée annoncée d'une séance, c'est de 90 minutes, oui seulement si vous lisez les descriptifs, et puis vous demandez à vos joueurs, maintenant qu'est-ce que vous faites, si comme moi vous êtes un meugeux, qui aimait bien décrire un peu de background, étoffer les PNJ dans le roleplay, et puis faire du descriptif, et bien là pour nous, pour le premier scénar, qui est un mini scénar, vraiment d'enquête et d'investigation dans Clermal, ben là moi j'en ai eu pour 3 heures, voilà donc c'est un peu plus long, mais ça c'est le principe du jeu de rôle, vous savez quand vous commencez la partie, et puis vous ne savez jamais quand est-ce que vous avez l'opportunité d'arrêter la session, voilà là 3 heures, donc c'était plutôt pas mal, alors cette boîte, qu'est-ce qu'elle vaut le coup à l'achat, chez votre fournisseur principal, vous la trouverez à 40 boules, alors bon après, on peut gloser sans s'attendre sur le prix, je trouve que pour le prix, il y a quand même pas mal de matos à l'intérieur, sauf le feutre effaçable à sec, oui certes, mais vous avez vraiment tout pour jouer, moi l'objectif est atteint sur cette boîte, c'est à dire que j'ai pu aller chez mon fournisseur, l'acheter, le soir même je lisais la mini campagne, et puis j'étais prêt à jouer globalement, et c'est ce qui s'est passé à la table, je suis arrivé, j'ai présenté les PJ, et hop on est parti pour 3 heures de jeu, voilà, et il y en a bien évidemment bien plus, puisqu'on a fait qu'un scénar sur les 5, voilà, est-ce que ça vaut le coup de le prendre en occasion, là franchement je ne sais pas, parce que les prix ne sont pas forcément plus bas en occasion, et puis s'il y a du mondial relais, ou d'autres types de livraison, il faut attendre, et puis ça fait un coup supplémentaire, globalement voilà, moi j'ai préféré privilégier l'aspect temps, et du coup, je suis parti là-dessus, l'acheter direct, voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a après ça, je crois qu'ils ont sorti Vengeance, qui doit être la suite de ça, mais ceci dit, il y a déjà pas mal de matos sur les Tardos Guild, le lieu où se déroulent les aventures, là la mini chronique était parue, je crois dans des Casus, en fait elle se déroule 30 ans, je crois, avant Anna Tazerine et le scénar, qui est dans le bouquin de règles de base, chronique oubliée, enfin il y a vraiment de quoi faire, si les joueurs accrochent bien, vous avez quelques années de jeu devant vous avec ça, alors voilà, et bon, on aime le monde, on n'aime pas, toujours est-il que voilà, ils ont déjà pas mal de matériel pour accrocher les meux jeux, voilà, j'en ai fini pour cette rapide présentation, et je vous souhaite d'excellents jeux à vous, à plus !